Allez voir le rallye de Suède, c'est indispensable pour tout passionné de rallye. Quand il y a de la neige, cette épreuve est la plus belle, la plus spectaculaire de la saison. Mais cette année, malheureusement, les conditions ne sont pas au rendez-vous, pas optimales en tout cas. Entre moins 1 et 1 degré, la glace et la neige ont du mal à résister au passage des voitures. Néanmoins, ce spectacle reste impressionnant. Le rallye de Suède, la deuxième manche du championnat du monde après l'ouverture il y a trois semaines au rallye Monte-Carlo. Le seul rallye hivernal de la saison avec des spécificités comme l'utilisation de pneus cloutés. Donc entre le Monte-Carlo et le rallye du Mexique, la Suède est véritablement une épreuve à part. Sébastien Ogier, le champion du monde en titre, le français, est sur une série de cinq victoires consécutives. Les quatre dernières de la saison 2013 et la première en 2014 avec sa victoire au Monte-Carlo. Il a 9 points d'avance sur un autre français, Brian Bouffier, qui ne dispute pas toute la saison et qui n'est donc pas ici en Suède. Le troisième, mais donc deuxième virtuel, c'est Chris Mick, l'anglais de l'équipe Citroën. Au classement des constructeurs, c'est plus serré avec seulement quatre points d'écart entre Volkswagen et Citroën. Le rallye de Suède est basé à Karlstadt, même si le parc d'assistance est situé 90 km plus au nord à Hackforce, tout simplement pour essayer d'obtenir des meilleures conditions avec plus de neige et plus de glace. Cette année, les pilotes ont été un peu surpris par des conditions plus douces que d'habitude. Une des grandes questions est de savoir si ces pneus vont résister, si les clous vont rester, car ils ne sont pas du tout faits pour rouler sur la terre, ils sont faits pour évoluer sur la glace. Quand il y a beaucoup de neige ici, c'est vraiment super parce qu'on peut rentrer plus vite qu'on ne devrait dans les virages et on s'appuie sur les murs de neige et ça nous remet en place. Mais cette année, il n'y a pas de mur de neige, la terre va sûrement apparaître lors du deuxième passage dans les spéciales. Je pense qu'on va perdre 50% des clous et puis après, ça sera très difficile parce qu'on arrivera avec des pneus abîmés sur les parties glacées. Augier a remporté le rallye de Suède, un véritable exploit l'an passé. Il était le deuxième non-scandinave à gagner. Moi, je suis sûr que Yari Matilatvala, Matt Sosberg et moi-même, on va tout faire pour rendre la tâche difficile à Augier et finir le plus haut possible. C'est vraiment l'objectif de tous les scandinaves. Il y a vraiment beaucoup de pilotes qui peuvent gagner ici. Vous savez, il y a 18 voitures WRC ici en Suède. Ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça, ça va faire une lutte incroyable. Et il y a un Finlandais de plus par rapport à ce qu'on avait vu au Monte-Carlo. C'est Yo Aninen qui prend le volant de la deuxième Hyundai qui était confiée à Dani Sordo sur l'asphalte du Monte-Carlo. L'objectif principal, c'est de terminer la rallye. Ça sera le meilleur moyen pour avoir de l'expérience pour l'équipe et vraiment, on en a besoin cette année. C'est notre première saison. Le résultat, on verra bien. En tout cas, je vais essayer de faire un week-end propre sans erreur. Et ça serait déjà pas mal d'être de retour à Karlstad samedi soir à la fin du rallye, ça c'est sûr. Et le rallye qui a commencé déjà à Karlstad, c'était hier soir sur Sport+. Nous avons vécu la première spéciale spectacle en intégralité sur l'hippodrome de la ville suédoise. Du show et des personnalités, puisqu'on a vu notamment le prince Karl Philippe qui était passager de Peter Solberg, le champion du monde 2003 à bord de cette voiture historique. Et puis il y avait également le premier ministre suédois, Frédéric Reinfeld. C'est vraiment un événement fantastique. Ça amène beaucoup de gens dans l'ouest de la Suède, dans cette région qui s'appelle Varmlande. Il y a 200 000 personnes qui viennent voir le rallye dans les bois. C'est vraiment super. Et pendant ce super spécial spectacle qui n'est pas vraiment représentatif du parcours, c'est Andréas Mikkelsen qui a réalisé le meilleur temps. 8 dixièmes de seconde devant Sébastien Ogier, son coéquipier chez Volkswagen. Ottanak avec la Ford est troisième à 2 secondes, Latval à 2,4 secondes et Irvonen à 2,6 secondes. Mikkelsen, le jeune Norvégien de 24 ans, donc il prend la tête à l'issue de cette super spéciale d'un kilomètre neuf, mercredi soir. Le programme de la journée de jeudi, c'est la plus courte de tout le rallye avec seulement 62 kilomètres et aucune assistance entre les six spéciales. Une seule en Suède, Torsby. Après les pilotes franchissent la frontière pour aller en Norvège pour les deux autres spéciales à parcourir deux fois chacune et qui était déjà au programme l'an passé alors que Torsby, la première du jour, est complètement nouvelle. Moins de degrés donc pour cette spéciale, c'est donc quasiment 20 degrés de plus que les années passées. Est-ce que la glace va tenir ? Est-ce que les pneus clous vont pouvoir résister ? Premiers éléments de réponse avec le champion du monde Sébastien Augier, leader du championnat, il ouvre donc la route. Et Augier commence bien sa journée, il n'y a pas de handicap à ouvrir la route puisqu'il réalise le meilleur temps. Matt Salzberg, un des favoris de l'épreuve, il a terminé sur le podium les trois dernières années, troisième en 2012 et 2013 et même deuxième en 2011 à chaque fois au volant d'une Ford. Pour sa deuxième course avec la Citroën, le Norvégien veut briller alors que c'est une épreuve qui n'a jamais vraiment réussi au constructeur français, qui ne s'est imposée qu'une fois en 2004, il y a donc 10 ans avec Sébastien Loeb. Elphine Evans débute ici le jeune britannique de l'écurie Ford M-Sport, beaucoup à prendre dans ces conditions. Et il perd 16 secondes en 7 kilomètres. Et ces 16 secondes en volée, elles sont surtout là. Le but sur ce genre de rallye c'est de frôler la corde avec le nez de la voiture, mais là un léger survirage et il s'est retrouvé le nez planté dans la neige. 16 secondes de perdu pour Evans donc, alors que Mats Osberg avec sa Citroën lui concède déjà 4 secondes à Sébastien Ogier en 7 kilomètres. Andreas Mikkelsen donc le leader à l'issue de la première courte super spéciale. L'année dernière pour sa première saison avec Volkswagen, il a peu brillé face à Ogier et Latvala. Ici sur un terrain qu'il maîtrise un peu mieux, il va tenter d'inverser la tendance et de bien commencer la saison après un Monte Carlo en deçà. Il perd la tête du rallye, il concède 3 secondes 8 sur Ogier. Martin Prokop, le check, pas l'un des pilotes les plus rapides c'est sûr, et pas un spécialiste de la neige non plus. On le suit pendant quelques centaines de mètres en hélico et vous allez voir l'un des pièges typiques du rallye de Suède. Et voilà, un survirage dans le fossé. Et là il a beau essayer de reculer, repartir, il ne peut plus bouger. Il sort trop large, en caméra embarquée. On comprend encore mieux l'erreur du check. Heureusement c'est une zone où il y a beaucoup de spectateurs qui vont pouvoir l'aider pour sortir de ce fossé. Thierry Neuville, le belge, dans la Hyundai. Il n'avait fait que 9 kilomètres au Monte Carlo avant de sortir de la piste dès la première spéciale. C'était assez catastrophique pour le premier rallye du constructeur coréen. Regardez, là il passe à côté de Prokop. Il a donc déjà fait plus de kilomètres qu'au Monte Carlo en terminant cette spéciale. Le but pour le belge vice-champion l'an passé est surtout d'acquérir de l'expérience déjà sur ce terrain. Il n'a parcouru que deux fois le rallye de Suède et surtout pour Hyundai qui débute donc en rallye. Prokop avec l'aide des spectateurs, des cordes pour essayer de sortir la voiture. Et dès que la roue arrière touche, c'est bon, il récupère l'adhérence, le check. Il repart et sans fermer le coffre. Et attention ! Voilà, au moins tout le monde est reparti, tout va bien. Et il termine la spéciale. Alors Martin, vous avez visité un des fossés, c'est typique du rallye de Suède. Heureusement il y avait pas mal de spectateurs qui ont pu nous aider. Même s'il y en avait beaucoup qui étaient là juste à regarder ou à faire des vidéos. S'ils nous avaient aidés, on serait reparti sûrement plus vite mais bon. Allez, il y en a qui ont pu nous aider et en tout cas, c'est pas un bon départ. Et après cette première vraie spéciale, Ogier donc comptait 3 secondes devant Mikkelsen, 4 secondes devant le revenant Tanak. Et 4 secondes devant l'Advalak, 4. Dans les 4 premiers, il y a donc 3 Volkswagen. La première Hyundai, celle d'Aninen, est à 7 secondes, 4 en 6ème position. Le Vamland sous la neige, mais une fine couche de neige seulement. Vous voyez, d'habitude il y a 2 mètres de neige dans cette région de Suède. Ça reste l'un des rallye les plus fantastiques de l'année. Le préféré des pilotes car les pneus clous offrent une adhérence colossale sur la glace. Quasiment autant que sur du goudron et bien plus que sur de la terre. Donc les vitesses moyennes sont ahurissantes. Yari Mathiladvala dans la 3ème spéciale. Il veut absolument s'imposer et prendre le meilleur sur Ogier sur un terrain théoriquement fait pour les Nordiques. L'année dernière, il avait été battu ici même, mais il avait une bonne excuse. C'était seulement son 2ème rallye avec la Polo. Là, il n'a plus d'excuses. Et pourtant, il peine face aux Français dans cette 3ème spéciale. Il perd 6 secondes. Et l'Advala était très frustré à l'arrivée. Et surtout, il ne comprend pas cet écart. 6 secondes dans une spéciale de seulement 7 kilomètres. C'est colossal. Mathsberg toujours en course comme les Hyundai. Les deux sont pour l'instant à 21 secondes après 16 kilomètres parcourus. Et Ottanak est 4ème. Le 1er qui n'est pas au volant d'une Volkswagen. La 4ème spéciale, Finskondjén, toujours en Norvège. Et nous allons nous intéresser à ce secteur précisément. 1 kilomètre entre le kilomètre 9.2 et le 10.2. On va du coup comparer les pilotes et avec un chrono intermédiaire voir si les différences peuvent se créer dans ce secteur ultra rapide. Un des passages préférés des pilotes. Et on commence par Sébastien Ogier, le 1er sur la route. Il va passer la cellule de chronométrage pour entamer ce partiel d'un kilomètre. 1,8 km. 1,8 km. 3,8 km. 1,8 km. 1,8 km. Et les notes annoncées par Julien Ingracia qui tombent précisément. 35 secondes pour faire un kilomètre, c'est quasiment du 110 km heure de moyenne sur la glace, imaginez. Et vous voyez le travail des pneus clous dans ces conditions. Vraiment les plus belles images de la saison. Néanmoins sur cette spéciale, Ogier va perdre du temps, 7 secondes sur Michelsen. C'est même sa plus mauvaise spéciale de la journée. Sébastien, il a neigé là dernièrement, donc est-ce que c'est un problème d'être premier sur la route ? Oui, s'il se met à neiger beaucoup, oui, mais pour l'instant je ne peux pas me plaindre. Parce que même sur la spéciale d'avant, c'était plutôt un avantage d'être le premier sur la route. Pour celle-là, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Le début, c'était bien. Peut-être les 4 derniers kilomètres, c'était un peu plus enneigé. Donc là, j'ai perdu peut-être un peu de temps. En tout cas, je suis très content de mon pilotage jusqu'à présent. Et pourtant, il a perdu 7 secondes en 16 kilomètres. On retrouve Matt Osberg. Et le chrono qui part pour comparer sur cet intermédiaire par rapport à Sébastien Augier. Osberg assez mécontent des réglages de la DS3, car les conditions ne correspondent pas aux conditions trouvées par l'équipe Citroën lors des tests de préparation à ce rallye. Il n'est pas complètement en confiance. Le chrono au terme de ce kilomètre, 1 dixième de seconde plus vite qu'Augier. Mais au final de la spéciale, il est 4 dixièmes moins vite. Il perd donc 7 secondes 4 sur l'auteur du meilleur temps. Dans cette spéciale, il s'agit de Mikkelsen. Après avoir vu une Polo et une DS3, voici donc la Hyundai avec Haninen sur le même secteur. Au volant donc de la deuxième voiture du constructeur coréen qui a décidé de sélectionner à chaque fois des spécialistes des terrains. Il y a un pilote numéro 1, c'est Thierry Neuville, le belge. C'est logique, il est vice-champion du monde. En revanche, dans la deuxième voiture, ça va tourner. On a eu donc Dani Sordo au Monte Carlo. Haninen ici. Il fera vraisemblablement aussi d'autres rallies rapides, comme la Finlande chez lui. Le prochain rallye au Mexique, ça sera Chris Atkinson, l'Australien. Ainsi, l'équipe peut avoir le retour et l'avis de plusieurs pilotes et surtout des spécialistes de certaines conditions pour faire les meilleurs résultats possibles et tenter d'être au bout. Et sur ce secteur, Haninen a un dixième d'Ousberg, donc exactement le même chrono qu'Augier. Ce qui montre que la Hyundai est plutôt dans le coup. A la fin de la spéciale, il perd quand même onze secondes, mais c'est que quatre de plus qu'Augier. Donc c'est vraiment pas mal pour une première apparition de la Hyundai. Et puis regardez pourquoi il est perdue ces onze secondes. Hop, un peu trop loin ici. Et il essaie de passer en force là, dans le talus, au milieu des petits drapeaux. C'est donc un peu temps perdu pour le Finlandais de 32 ans, qui a déjà disputé quatre fois ce rallye de Suède et son meilleur résultat en WRC. C'était ici même l'an passé, sixième. Ouais, tout va bien. On a perdu du temps parce que dans le dernier secteur, je pensais que j'allais mettre la marche arrière. Finalement, je ne l'ai pas mise et j'ai décidé d'aller tout droit. Mais bon, je suis monté sur le petit muret. C'était un peu bête quand même. Et le classement, donc après la quatrième spéciale, remporté par Mikkel Sen devant Henning Solberg, doublé norvégien en Norvège. Et au général, donc, Ogier n'a plus qu'une seconde, six d'avance sur Mikkel Sen, l'auteur du scratch, et six secondes sur l'Advala. Trois Volkswagen aux trois premières places. Matosberg, sixième avec la première Citroën, devant les deux Hyundai qui se tiennent à une demi-seconde d'écart. Il n'y a pas d'assistance en cette première journée, mais il y a quand même un regroupe. On a donc l'occasion de retrouver tous les pilotes. Les conditions n'étaient pas mauvaises ce matin. Mais c'est sûr que ce sera plus dur dans le deuxième passage cet après-midi. Mais ce matin, en tout cas, c'était très sympa de conduire la voiture. Et certains pilotes ont des fans et même plus que ça, comme Andreas Mikkelsen ici en Norvège. Andreas, vous nous présentez ? Ah ben en fait, c'est mes amis qui sont venus d'Oslo. Ce n'est pas très souvent qu'ils viennent sur des rallies, mais là, on est quand même très près de la maison. Alors normalement, on pose des questions aux pilotes, mais là, on va demander à vos amis. Comment il s'est débrouillé, Andreas, ce matin ? Ah, très bien. Ah, super, oui. Ah, vraiment génial. Il n'y a pas que les pilotes Volkswagen qui sont contents. Même si Neville n'est pas complètement satisfait. En fait, la voiture s'ouvre beaucoup. C'est mon reproche pour le moment. Je ne me sens pas très à l'aise dans les virages serrés. Les choses ne sont pas comme je l'espérerais. Je ne me sens pas 100% en confiance et familier avec cette voiture. Vraiment, j'ai du mal à trouver la confiance dans certains secteurs. Et Osberg, il manque encore d'expérience au volant de la DS3. C'est seulement son deuxième rallye. Le problème, c'est que des rallies sur neige, il n'y en a qu'un dans l'année. Donc, il faudra vite se mettre au point. La cinquième spéciale, Thierry Neville a failli décrocher le premier scratch d'une Hyundai. Il est deuxième à seulement 5 dixièmes du meilleur temps. Haute Tanakh, c'est la seule spéciale du jour qui échappe au Volkswagen. Et au général, Augier n'a plus qu'une demi-seconde d'avance sur Mikkelsen. Et Mikkelsen va nous présenter les spécificités de la préparation d'une voiture pour ce rallye. Alors, c'est le seul rallye du championnat où nous avons ces pneus cloutés. Et ça nous donne vraiment une adhérence colossale. Il y a 384 clous par pneu. Et puis, on met une plaque là, devant les écrous, pour éviter que de la neige se rentre. Ça nous gênerait au moment de changer les roues quand on intervertit l'avant et l'arrière entre deux spéciales. Alors, on a un cric un peu plus gros que d'habitude. Et surtout, avec une plaque, vous voyez, comme ça, il ne s'enfonce pas dans la neige. Et il ne nous arrive rien de stupide ou une voiture qui nous retombe dessus, par exemple. On a aussi deux pelles, au cas où on se retrouve bloqué dans la neige. On l'a déjà vu dans le passé. Il faut pouvoir s'en sortir tout seul. On a quelques protections ici, sur des parties de l'arceau, parce que si le pneu bouge, la route secours. Avec les clous, ça pourrait abîmer certaines choses. Alors, on a des vitres qui sont chauffées. Parce qu'il ne faudrait surtout pas avoir de buée, parce que sur ce rallye, on est souvent en travers. Et il arrive qu'on regarde, en fait, par la vitre latérale, pour regarder la trajectoire. Donc, s'il y avait de la buée, ça serait vraiment catastrophique. Donc, la vitre est chauffée. Devant, on ferme au maximum l'entrée d'air, en tout cas plus que sur d'autres rallies, pour être sûr que le moteur fonctionne à la bonne température. Et puis, on a la rampe de phare, car il y a des spéciales de nuit, ce sera le cas, notamment à la fin de cette première journée. Et puis, pour finir, les chaussures. Quand il fait très froid, je mets des petites chaufferettes à l'intérieur. Donc, j'ai des chaussures chauffantes, ce qui me permettent de garder des bonnes sensations dans les pneus. Peut-être que j'en aurais besoin plus tard dans le week-end, parce que pour l'instant, il ne fait quand même pas si froid. Donc, j'espère que ça va bien. Le leader du championnat, Yuri Protasov, termine 3e à l'issue de cette première journée. Donc, au classement, Al-Rajji à 34 secondes d'avance sur Ketoma et 43 sur Protasov. Un élan dans la forêt norvégienne avant de retraverser la frontière pour aller faire la spéciale de Torsby en Suède. Et Chris Mick, l'anglais, c'est son tout premier rallye de Suède, son tout premier rallye sur la neige. Donc, son but, c'est d'apprendre. Lui qui est sorti de la route au check-down, la dernière séance d'entraînement, mercredi matin. Il veut s'appliquer, il veut terminer. Et pour l'instant, il n'y a aucun abandon parmi les 18 WRC engagés. Et Chris Mick est 10e au général à 46 secondes du leader. Après 62 km, finalement, ce n'est pas si mal. Il perd moins d'une seconde au kilomètre. C'était vraiment bien. J'apprends beaucoup, c'est l'expérience. Également, pour ce deuxième passage, j'apprends que la route se détériore un peu, qu'il y a des trajectoires et des ornières qui apparaissent. C'est différent à piloter. Mais vraiment, je m'éclate. C'est vraiment une expérience fantastique. Andreas Mikkelsen à la lutte pour la première place avec Sébastien Augier. Mikkelsen réalise le meilleur temps dans la 6e spéciale pour 7 dixièmes devant le Français. Du coup, il reprend la tête pour seulement 2 dixièmes de seconde. Néanmoins, c'est mieux que ce matin pour le Français, puisque Augier avait perdu 7 secondes dans cette spéciale. Et là, il ne perd plus que 7 dixièmes sur Mikkelsen. Alors, est-ce que ça change quelque chose d'être chez vous, en Norvège ? Oui, je dois dire que quand on voit autant de Norvégiens sur le bord des routes, avec tous leurs drapeaux, tous les amis, c'est sûr que j'ai envie de faire bien. Mikkel Irvonen, décevant au Monte Carlo pour son retour chez Ford. Et une nouvelle fois en retrait, il est seulement 6e après la première journée, à 22 secondes de Sébastien Augier. Ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, en Suède, c'est énorme, car c'est difficile de faire la différence. Plus les spéciales sont rapides, et plus il est difficile de faire la différence, forcément. Et Irvonen est à égalité parfaite avec Hotsberg sur la Citroën. Thierry Neuville est encore là, et c'est la bonne nouvelle pour l'équipe Hyundai. Les deux voitures avaient abandonné dès la première journée au Monte Carlo. Et là, elles sont toutes les deux à l'arrivée après cette première journée. Neuville est 7e au général à 32 secondes du leader. Aninen est 8e avec l'autre Hyundai. La toute dernière spéciale, Torsby, se déroule à la tombée de la nuit. Et Sébastien Augier réalise le meilleur temps, et surtout largement devant Mikkelsen, qui a levé le pied pour préserver ses pneus, et qui a lâché 6 secondes. Du coup, Sébastien Augier est en tête après cette première journée. 5,8 secondes devant Andreas Mikkelsen. L'autre Volkswagen de l'Advala est à 12 secondes. Tanakh à 14, Hotsberg à 22, donc à égalité parfaite avec Irvonen. Et les Hyundai à 32 et 42 secondes. Rien n'est fait après cette première journée du rallye de Suède. Et de retour à Hackforce. Je ne m'attendais vraiment pas à être en tête du rallye en ayant ouvert la route toute la journée. Je suis très content. C'est vraiment une super journée pour moi. Et pour toute l'équipe Volkswagen, on est 1er, 2e et 3e. Ça va être un gros combat. Moi, je ne suis pas complètement satisfait. Je veux dire, 3e, c'est bien, mais mes chronos dans certaines spéciales, ça n'allait pas. C'était un peu en dents de scie. Je n'arrivais pas à trouver le bon rythme, surtout dans les parties techniques et sinueuses. Je n'étais pas très bon. Mais dans les bonnes parties et dans les parties rapides, ça allait beaucoup mieux. Donc la suite de ce rallye de Suède à suivre sur les antennes du groupe Sport Plus à 22h30, les résumés quotidiens. Également les spéciales en direct samedi à 10h30 du matin. Et à 15h, la toute dernière spéciale sera en direct sur InfoSport. A bientôt et bonne soirée.